... ... la journée mondiale de la normalisation. Une journée dédiée à toutes celles et à tous ceux qui collaborent à la formulation et la révision des normes devront faciliter la vie et favoriser les progrès sociaux et économiques. À l'occasion de la célébration de cette journée, le message des trois organisations principales de normalisation, je veux parler de l'Organisation internationale de normalisation qu'on connaît sous le nom ISO, la Commission électro-technique internationale, la CEI, et l'Union internationale des télécommunications, l'UIT. Le message, dis-je, fait ressortir l'importance des normes en tant qu'instruments puissants capables de susciter des changements positifs. En effet, les normes constituent, continuent de garantir des changements positifs en permettant de supprimer les obstacles à la communication et à la coopération et les travaux de ces organisations restent essentiels pour élaborer des normes destinées à faire part de connaissances à tous les pays du monde et fournir ainsi des éléments de base propres à favoriser la prospérité mondiale. Dans notre pays, nous avons franchi une étape décisive dans le domaine de la normalisation et des activités connexes en mettant en place le Bureau haïtien de normalisation et des comités techniques chargés de participer à l'élaboration des normes dans les secteurs d'activité prioritaire. Nous aurons, au cours de la cérémonie du jour, l'opportunité d'échanger des informations et de faire le point de l'avancement des travaux de normalisation en Haïti pour une plus grande implication des partis brunants. Je voudrais, au nom du Bureau haïtien de normalisation et à mon nom propre, remercier tous ici présents qui avaient répondu à notre invitation de venir célébrer la Journée mondiale de la normalisation. Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour saluer l'apport de nos partenaires, notamment celui de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations unies pour le développement industriel en soutien à nos travaux sur la normalisation et la qualité. Je vous remercie. ...sous le 10e Fonds européen de développement, donc le cadre qui définit notre coopération, donc la coopération entre l'Union européenne et Haïti pour la période qui s'achève, donc qui était la période 2008-2013 du FED, du Fonds européen de développement, nous avons, l'Union européenne, alloué 4,5 millions d'euros qui nous ont permis d'appuyer le ministère du Commerce et de l'Industrie afin qu'il puisse pleinement jouer son rôle visant à intégrer, à accroître l'intégration du pays dans les échanges régionaux et internationaux et contribuer ainsi à une croissance économique durable pour Haïti. Alors, ce n'est évidemment pas ici, dans les lieux du ministère, que je vais devoir rappeler le rôle de tout premier plan que le ministère, sous la houlette du ministre, joue pour définir et mettre en œuvre des politiques et stratégies commerciales, mais également pour renforcer le dialogue entre le secteur public et le secteur privé et pour la mise en place d'une politique nationale de qualité. Le programme d'appui au ministère du Commerce et de l'Industrie de l'Union européenne comporte cinq volets, dont celui qui nous réunit aujourd'hui, qui est celui de l'appui à la mise en place du Bureau haïtien de normalisation. Ainsi, de 2007 à 2009, l'Union européenne a financé le programme sur la compétitivité et le renforcement des capacités d'exportation pour l'intégration régionale d'Haïti. Ce programme avait pour objectif de créer une infrastructure de normalisation pouvant ainsi contribuer au renforcement de la qualité des produits locaux et de leur compétitivité sur le marché local, régional et international plus globalement. Ce programme a donc concouru à créer et à développer les activités du Bureau haïtien de normalisation, mais aussi à former, par exemple, les cadres du ministère du Commerce et de l'Industrie aux activités et techniques de normalisation. Un des objectifs qui était également assigné par le gouvernement au Bureau haïtien de normalisation est d'être opérationnel et d'être capable d'assister de façon efficace le gouvernement, le secteur privé ainsi que la société civile dans les domaines qui nous occupent. À travers notre programme d'appui au ministère du Commerce et de l'Industrie et de soutien aux infrastructures de qualité et le renforcement du Bureau haïtien de normalisation, nous avons spécifiquement alloué 1 million d'euros qui a donc visé à appuyer le Bureau. Donc, comme faut-il le rappeler, qui est une priorité essentielle pour le ministère. Cela a été dit également, et j'en profite pour les remercier et rendre hommage au travail qui est réalisé à l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel, qui est notre partenaire pour ce projet et qui travaille donc en étroite collaboration et en appui du Bureau haïtien de normalisation. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas être beaucoup plus long, l'occasion nous est donnée d'établir aussi une forme de bilan public du parcours que nous avons réalisé ensemble sur la voie du renforcement industriel d'Haïti. Et c'est également une occasion de nous pencher ensemble plus largement sur la contribution positive qu'apportent les normes internationales dans le domaine de la normalisation et de la certification. C'est donc avec beaucoup de plaisir, d'enthousiasme et d'intérêt que je suis aujourd'hui parmi vous au nom de l'Union européenne pour participer à cet état des lieux. Et je voudrais simplement terminer ces quelques mots en remerciant très chaleureusement le ministre et l'ensemble du ministère pour cette initiative d'aujourd'hui. Et je suis très confiant que cette journée d'échange, de débat, aboutiront à des réflexions constructives, approfondies et utiles pour regarder ensemble la meilleure manière de poursuivre ce chemin vers la qualité et la compétitivité de l'industrie haïtienne pour un développement durable du pays. Je veux, au nom de l'ambassadeur, que vous soyez assuré de la solidarité européenne sur ce chemin. Je vous remercie. Les normes internationales garantissent des changements positifs. C'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la journée mondiale de la normalisation. Pour Haïti, ce thème appelle à une réflexion en profondeur sur la situation générale et les enjeux de la normalisation et de l'infrastructure qualité. En effet, une infrastructure qualité offre à tout pays la possibilité d'améliorer le niveau de bien-être de sa population, d'attirer des investissements de qualité, de créer des emplois bien rémunérés et de mieux se positionner dans le circuit des échanges mondiaux. Qu'il s'agisse des spécifications des produits et des services, du management de la qualité, de la gestion de l'environnement, de la qualité de l'accès aux biens et services à l'ensemble de la population, de l'atténuation des effets des changements climatiques, de l'adaptation des matériaux et techniques de construction, les normes énoncent des bonnes pratiques dont les effets positifs sont aujourd'hui universellement reconnus. La mise en place en décembre 2012 du 1er bureau haïtien de normalisation et du 1er laboratoire national de métrologie marque un tournant décisif dans la mise en place du système national de la qualité. Ce bureau a mis en opération certains comités techniques, particulièrement dans les secteurs prioritaires tels que bâtiments et génie civil, produits alimentaires, environnement, tourisme, hôtellerie et restauration. Ce comité travaille sans relâche sur un portefeuille d'une trentaine de normes nationales. Mesdames, Messieurs, permettez-moi de profiter de cette tribune pour vous annoncer solennellement que ce bureau lance incessamment la marque nationale de conformité aux normes qui donnera aux agents économiques les moyens de reconnaître facilement et d'attester de la qualité des produits fabriqués en Haïti. Le logo de cette marque, sélectionné après un processus ouvert, compétitif et rigoureux, vous sera présenté au cours de cette cérémonie. Le bureau haïtien de normalisation, sous l'égide du ministère du Commerce et de l'Industrie, s'engage à travailler à l'adhésion du pays aux principales organisations internationales et régionales de normalisation, notamment l'Organisation internationale de normalisation, ISO, l'Organisation régionale de normalisation, le COPAN, et au Réseau normalisation et francophonie RFN. Cette démarche d'intégration garantira une plus grande adaptabilité, je devrais dire acceptabilité, des produits haïtiens et renforcera à coup sûr le niveau de compétitivité de notre économie. Le ministère du Commerce et de l'Industrie invite donc toutes les parties prenantes, sociétés civiles, secteurs privés et publics, ONG et associations de consommateurs, universités et centres de recherche, à prendre une part active dans la mise en place du système national de normalisation et du renforcement de l'infrastructure de la qualité. Le défi d'avoir des changements positifs passe par la normalisation et cet outil est désormais à notre portée.